Je vois une de nos amies de TV5, soyez la bienvenue madame. Et autour de moi, ici, à ma droite, vous avez mon frère et ami et allié, Chogel Koukala Maïga, président du mouvement patrofique pour le renouveau, MPR, à la droite duquel notre doyen Amadou Alignarando, président national du RDT, Rassemblement pour la démocratie et le travail, à ma gauche, Lassine Traoré, qui assure la direction du cabinet, le général Amadou Tumani-Touré, à la gauche duquel maître Montagratal, président du SNI de Fatou Yerouaton, à gauche de Montagratal, le président du UNPR, mon ami et frère Monibou Sangaré, et notre propriétaire, coordonnateur de campagne, au plan politique, Moussa Amion Guindo. Dans la salle, il y a d'autres gens politiques dans les partis qui forment l'Alliance 2002. Donc, vous êtes les bienvenus. Notre ami Madiassa Magiraga est là. Moïse, tu es bien le ciel de la place. Madiassa Magiraga, PPP. Alors, je ne crois pas avoir, si c'est le cas, qu'il veuille bien m'en excuser, ce n'est pas des obligences. En tout cas, tous ceux autour de moi, ici, aujourd'hui, en ce lieu. Nous sommes donc d'aplomb pour échanger avec vous, de manière conviviale, certainement très courtoise, en tous les cas amicales. Chers amis, c'est le préambule qu'en votre nom, je souhaitais faire. Oui. L'Alliance Espoir 2002 est un réglement politique de partis nationaux responsables et qui ont avant tout, et de manière viscérale, le souci de ce pays, le Mali. Pourquoi nous n'avons pas attendu que les élections nous permettent de dégager un paysage avec des pourcentages ou autre chose pour nous situer ? Après l'échange approfondi entre nous, nous avons convenu de nous associer dès avant le premier tour des élections présidentielles. Pour cela, nous avons élaboré une plateforme à l'adoption de laquelle nous avions été conviés en son temps, qui prenait en compte l'indemnité supérieure de ce pays, qui s'inquiétait de la situation qui prévalait en ce moment, qui souhaitait être de la solution à la faveur des échanges électorales qui s'annonçaient. Ces échanges électorales se sont déroulées en ce qu'on a sur le premier tour, le 28 avril. Il s'en est suivi ce que nous avons appelé un feuilleton lamentable et honteux, dont l'épilogue nous a été livré hier par le verdict de la Cour constitutionnelle devant lequel nous nous inclinons. et c'est vrai, après dire droit, motus, pour autant, pour autant. Dès lors, après avoir pris acte, nous avions trois solutions qui s'offraient à nous. La plus facile et peut-être la plus conforme à ce que nous avions dit nous-mêmes, à savoir masquerade électorale, un scénario convenu et géré à souhait, avec encore une fois l'épilogue qui ne nous a pas grandi et qui nous a sûrement ravalé au rang de la plus petite des républes bananières, nous pouvions en toute sérénité appeler à l'abstention et au retrait du processus tel qu'il avait évolué jusqu'à ce stade-là. suite était parfaitement légitime et nul n'aurait de bonne foi trouvé à redire. Nous avons un responsable, un patriote malien concerné par aujourd'hui et demain de prendre nos responsabilités de ne pas assister au bord de la route et quel que soit ce qui était en route, d'en être au fin de sauver l'essentiel aux côtés de notre peuple. Je ne vais pas assister passivement comme beaucoup l'auraient souhaité et comme c'était sûrement le vœu de là d'où vient le coup. Encore une fois, cette formule célèbre, je la répète encore une fois. Nous sommes responsables, patriotes jusqu'à la moelle, pas d'état d'âme, pas d'amertume, n'ont pas le temps de gérer cela. Dès lors, de manière parfaitement cohérente, soudés, homogènes, unitaires, nous nous sommes interrogés, leaders d'espoir 2002, et avons décidé que le bon choix, celui qui restait comme bon choix pour nous, pour l'avenir de ce peuple-là et de ce pays, qui pour nous incarne dans les conditions actuelles l'alternance, c'était bel et bien le général Amalouk Manitouré. Pourquoi sans complexe, nous avons décidé à l'unisson de lui apporter nos voix et d'appeler nos électeurs à voter massivement pour lui le dimanche 12 juin, 12 mai 2002. J'en suis déjà le message sur moi. Donc, cela est très clair pour nous et je vous le dis, seul l'intérêt supérieur du peuple malien à compter. Ibrahim Bokar qui est avec ses 21,3%, mes collègues qui ont été ravalés à des scores dont chacun sait dans ce pays qui ne correspond à rien du tout par rapport aux réelles politiques, nous tous n'avons pas eu le temps de gérer une amertume, avons préféré le Mali, son histoire multiséculaire et surtout son avenir. Voilà pourquoi Maudibouboubou, nous avons fait le choix que nous avons fait. en toute lucidité. Vous vous présentez, chers amis. Pardon. Je souhaiterais en toute démocratie interne que mes collègues Amarujia, Alignarandou, Soguel, Muntara, et Monibou et Madiassa, si vous le permettez. Pour ce qui me concerne, en forme parfaite, Kanigouroron. Et je voudrais vous dire cela, et je crois que je ne suis pas homme à fin de mes sentiments. Nulle amertume ne m'habite. Indignation profonde devant les actes scélérats qui ont été commis et dont la Cour Instance Suprême du Dior Droit a elle-même fait le recueil hier devant l'opinion nationale et internationale. Et en les termes qu'il fallait, certainement plus dur que je ne saurais le faire, à le dire. Donc, sûrement indignation. Colère, mais pas d'amertume. Pas d'amertume, pas de haine. Et pas non plus le temps de me morfondre sur quoi que ce soit. J'ai toujours dit, et mes amis avec moi, que ce qui nous concerne, nous autres, ce qui nous importe, c'est le Mali. Son aujourd'hui et son demain surtout. Donc, par rapport à cela, nous n'avons pas eu le temps de gérer les sentiments à la petite semaine. Donc, forme parfaite, morale au plus haut. Et ce que nous gagnons à faire le choix que nous avons fait, nous avons espoir qu'après l'échange approfondi que nous avons dit avec le général et son équipe, nous sommes entre gens d'honneur et de bien pour le plus grand bonheur du Mali. C'est cela le plus important. Et qu'ensemble, partenant les mêmes préoccupations par rapport à la perte des valeurs essentielles qui ont fait ce pays et sa réputation dans le temps, nous serons reléver des défis de civilisation, de société qui se posent aujourd'hui avec acuité au Mali. Donc, un pan a été révélé au monde qui ne nous a pas grandi. Le Mali vaut mieux que cela. Voilà, cher ami, pour la réponse que je voulais vous faire à cet égard-là. C'était une question personnelle et j'y réponds par ce biais-là. L'aspect maintenant de l'intérêt qu'il y avait pour nous à faire le soutien, cela également je renvoie à mes collègues autour de moi s'ils veulent bien compléter cette partie-là. Ce que le Mali gagne. En analysant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, vous pourrez facilement distinguer quatre grands blocs. Espoir 2002, la RD, le camp ATT et tous les autres indépendants qui ne sont dans aucun bloc. en scrutant les résultats, vous verrez que l'espoir 2002 est en tête, suivi par le camp ATT, suivi par la RD. On ne va pas classer les candidats indépendants et qui étaient seuls. À part ce moment, Interbloc, en se mettant en marge, crée toutes les conditions d'une instabilité. Ça fait grosso modo 30% si on s'en tient aux chiffres qui valent ce qu'ils valent, sur lesquels je ne vais pas m'apesantir. Donc, 30% des chiffres officiels qui se mettent en marge des affaires publiques créent nécessairement une instabilité parce que cette opinion s'exprimera ailleurs. Donc, ce que le Mali gagne dans cette affaire, c'est l'instabilité. C'est la stabilité. Déjà. Voilà ce que je voulais dire. Merci. La maïotique. La maïotique, d'après Socrate, c'est l'art d'explorer les... Je ne vous remercie pas pour vos déclarations et votre alliance présentement est quelque part en place. Le président a été qui est parti en Côte d'Ivoire et a libre de vous dans le cadre de la création de soutien à tous. Donc, je voudrais savoir effectivement contacter Ibrahim pour votre capital pour qu'il puisse s'allier à appuyer à l'État et 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 je suis certain que vous avez lu l'unité d'un homme de Jacques Delors. L'unité d'un homme. Nous, nous sommes des hommes unis en nous-mêmes. Nous ne sommes pas incohérents. Nous ne sommes pas un morceau dispersé. Nous sommes des hommes très cohérents, très lucides. et vous avez décrypté à votre souhait mon message lu lors du meeting du 4 mai au stade du 26 mars. Je ne pratique pas la langue de bois. Je dis toujours ce que je pense en les termes j'espère qu'il faut. Dans la langue de Molière, comme il faut, j'espère bien aussi. je n'ai cité personne pour autant, pour autant. Je l'ai dit, tout a été mis en œuvre, géré avec méthode et organisation pour arriver à une fin la nomination d'un homme. Je le répète, pour autant. Ce que j'ai dit là, sans le désobliger, je l'ai dit hier soir devant le général Amadou Tumani-Touré, je l'ai dit pour autant, croyant, comme mes collègues autour de moi, privilégiant avant tout le pays et ses intérêts d'aujourd'hui et de demain, nous prenons acte de tripartouage des hommes, des magouilles, des fraudes et de la volonté divine, malgré tout. Rien pour nous sur cette terre des hommes ne se peut sans volonté divine quelque part, en positif ou en négatif. Et durant la campagne électorale, notre bloc est celui dont la plupart des membres ont eu ce discours-là. Si Dieu est dans sa clémence et sa miséricorde et sa sagesse infinie, devait choisir quelqu'un d'autre que nous, qu'il nous inspire heureusement pour le bonheur du pays, pour que nous portions nos voies sur cette personne-là, que nous accompagnons cette personne-là sans aucun opportunisme. Nous ne sommes pas des, je ne sais pas comment dirais-je, des marchands, des gens qui marchandent à la petite semaine. Nous ne sommes pas des soupeurs. Nous ne sommes pas des mendiants qui tendent leur sébile. Nous sommes des patriotes jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle qui discutons de l'intérêt supérieur du pays, de ce qu'il conviendra demain de mettre en oeuvre comme politique hardie pour balayer tout ce que nous avons connu et à quoi quelque part nous avons participé. Il n'y a que les investisseurs qui ne se remettent pas en cause. Nous avons ce courage politique-là. Il faut changer la donne au Mali. Il faut que les Maliens se retrouvent en confiance entre les acteurs, entre fils de ce pays que nous nous réconcilions, non pas dans le verbe, mais concrètement. et nous avons montré que notre alliance n'est pas une alliance de gens aigris qui gèrent des rancœurs, qui ruminent des rancœurs. Nous avons trop souci du Mali pour nous confiner dans de tels rôles que nous le laissons à d'autres. Les faits de ces derniers jours sont probants et ce serait l'honneur des journalistes précisément que de mettre ça en exergue en Afrique pour l'une des rares fois. l'on voit des partis politiques spoliés, volés, un peuple humilié auquel on a arraché son droit le plus sacré, le droit à l'extension de son soi, de son sentiment. Pour autant des leaders conciliants qui appellent au calme, à la non-violence, qui, le soir même, discutent avec celui sur lequel le soi, malgré tout cet épatouage, épatouage a pu se porter en donnant acte de ce que la cour constitutionnelle a dit et dans le plus grand aspect du droit dit, décide de penser à venir et non passer. Ranc... à venir du pays et non rancœur. Cela, je pense, est à l'honneur de la démocratie malienne, la vraie. Celle que nous allons mettre en œuvre avec le général Amadou Mali Touré, loin, loin décourir de ce que nous avons vécu et que nous vivrons jusqu'au 8 juin. Mais pour nous, le sablier du temps fait son œuvre. Nul ne saurait l'arrêter. Il s'écoule et il s'écoulera inexorablement jusqu'au 8 juin à 10 heures. Un nouveau Mali commencera son œuvre à ce moment-là. On peut spéculer comme on veut. Nous sommes des politiques organisées, en bloc unis, soudés, solidaires, qui sait ce qu'il veut pour le Mali, qui sera intransigeable, et exigeant, allié loyal, mais intransigeant, jusqu'à la moelle pour le Mali et ses intérêts. Voilà comment nous nous plaçons, comment nous envisons l'avenir avec un allié quel qu'il soit, mais pas en termes mesquins, pas en termes petits, de se rapporter à partager que sèche d'autres. Cela est clair, les Maliens le savent, pourquoi ils nous honorent, ils nous estiment. Chers amis, voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là, si vous voulez compléter. Je crois que ce collectif a examiné la vie nationale à l'aune des valeurs qui sont les siennes, celles de l'islam, a décidé, cette fois-ci, d'en être par rapport à ce qui lui a semblé l'agression continuelle et souvent sauvage contre des valeurs qui ont fait la force de ce pays et sa fierté et sa place au sein des nations. J'aime souvent le dire que nous fûmes une nation quand ce n'était pas encore la mode dans beaucoup de pays qui, allègrement aujourd'hui, sont en train de nous faire la leçon. Souvenez-vous d'un certain monsieur qui était venu ici nous dire qu'il détend que l'Afrique se réveille et qu'elle aussi dise un peu au monde ce qu'elle peut apporter en matière civilisationnel nous lui avions répondu. Il ne savait pas de quoi il parlait dans quel pays il se trouvait. Quand on a brisé Tomoctou, Djenné et Jean-Pas on n'a aucun complexe au monde. Et j'ai dit ce jour-là que l'économie monde de chère à Brodel et à Thalie et autres nous nous enfûmes parmi les premiers artisans dans ce pays-là qui commerciant avec Constantinople dans des temps où Constantinople était le centre du monde. Ce n'était ni Paris ni Londres ni Hambourg ni New York ni que sais-je encore. Malien n'a aucun complexe. Nous savons d'où nous venons qui nous sommes. Et j'ai dit également aussi que nous avons dans ce pays un atout fabuleux très peu très peu exploité et souvent méconnu y compris de beaucoup d'intellectuels. Nous sommes une nation une communauté d'hommes stable historiquement constituée fondée fondée sur la base d'une communauté de territoire de langue de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans une communauté de culture telle est la nation et telle est le Mali depuis le 11e siècle au moins. Un pays qui allait de Tégaza au pays même aussi de l'Atlantique à l'Aïr dans lequel on allait et venait sans craindre quelques brigands de grands chemins que ce soit. Et quand un voyageur maghrébin ou autre venait à mourir à Tomouktour Djenné ou autre grande ville de notre pays pas une aiguille de ces affaires n'en disparaissait tant que ces endroits n'étaient venus chercher ces affaires. Tel est ce pays de sauvage entre guillemets d'où nous procédons d'où notre fierté légitime d'être malien. Nous savons qui nous sommes d'où nous venons. Et ce pays doit son équilibre fabuleux également aussi à la coexistence dès l'origine pacifique entre diverses confessions. Et nous l'avons dit qu'on nous en rende témoignage et justice. Lors du congrès du 13 janvier en la salle du palais Bambouin à Sissoukou nous l'avons dit en étant qu'il fallait que la chance de ce pays c'est cette sorte de décubélisme cette sorte de complicité entre religions qui a permis aux grandes usures de ce pays de résoudre les conflits les plus difficiles en encouragant un dialogue national interne en le soutenant et en faisant en sorte qu'à la fin les filles et les filles de ce pays se retrouvent fraternellement pour rebondir et encore pour la plus grande gloire de la nation malienne nous l'avons dit et jamais nous n'avons changé par rapport à cela nul ne nous a entendu un propos qui dérouge par rapport à cela mais le plus grand respect pour notre religion l'islam le plus grand respect pour nos autres religions christianisme et autres tels nous sommes tels nous demeurons tout le reste a été spéculation dans un contexte national comme le nôtre que les islamistes décident d'en être c'est leur droit le plus absolu ils ont des valeurs ils ont des repères par rapport auxquels ils jugent à l'un desquels ils jugent les hommes politiques nul ne saura leur contesté cela c'est ce qui a été à l'oeuvre tous ceux qui me connaissent de formation de conviction d'éducation ne saurait prétendre que je remettrais en cause la laïcité en quoi que ce soit ou que j'attaquerais quelques religions que ce soit mais le respect de ma religion ça oui je tiens religion majoritaire au Mali religion qui a fait le Mali culturel et qui a fécondé l'humanité au Soudan et dont nous sommes fiers voilà chers amis quant au voyage de celui dont vous avez cité le voyage à Paris je n'en sais rien du tout et pourquoi faire je ne sais pas nous vous remercions vraiment de votre intérêt pour notre regroupement politique et nous souhaitons que chacun et chacun d'entre vous fassent le bonheur au peuple malien de rendre compte du réel de son vécu pas de spéculation nous demandons à personne également de nous encenser pas le genre de la maison mais le dire vrai conforme à la déontologie qui s'y est à la presse pour laquelle nous avons dit nous avons le plus grand respect nous le répétons encore c'est une profession de grande noblesse intellectuelle et culturelle qui n'est pas à la porte de n'importe qui nous l'avons toujours dit certains ont dit ici on avait mépris pour les journalistes parce que nous avions dit simplement que n'est pas Viançon Ponté qui veut n'est pas le fondateur du monde Bob Murray qui veut qui veut j'espère que ce sont rendus au moins 11 ans de règne et j'espère bien que vous avez lu son livre autobiographique donc le plus grand respect pour la presse pourvu qu'elle travaille dans la déontologie et en toute liberté et nous souhaitons demain aux affaires lui garantir cela en tout cas dans le site respect de la séparation des pouvoirs et des vocations